Salut à tous les amis et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour, comme toutes les semaines, le fameux débat autour du nouvel épisode de The Last of Us sur HBO. Donc forcément ma critique personnelle est disponible depuis hier matin. Vous le savez, là aussi c'est le petit rendez-vous déjà septième épisode. C'est notre avant-avant-dernier rendez-vous, profitez-en. Après il n'y en aura plus jusqu'à la saison 2, ça va être très très long. Et donc comme à chaque fois, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de la petite Dream Team. Allez là, regardez, on est là comme toutes les semaines, on est avec Linou, qui je le rappelle, on me l'a dit, mais Chris tu fais que le dire qu'elle n'a jamais joué au jeu, etc. Mais dans les commentaires, il y en a encore qui me disent, notamment quand la semaine dernière, je disais que je faisais croire que Joël était mort. On me disait, t'as pas vu le jeu, t'as pas fait le jeu, etc. C'est vrai qu'en tant que fondateur de Naughty Dog, je n'ai pas fait The Last of Us. Effectivement, c'est pour pas spoiler Linou, mais du coup elle est là, comment ça va Linou ? Est-ce que ça va mieux que la semaine dernière ? Parce que la semaine dernière, c'était un peu déprime totale. Ouais, je suis soulagée, je suis contente d'être là, comme d'habitude tous les mardis, et là, soulagée, ouais. Après, on n'a pas vu, on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Là, c'était un épisode, voilà, on verra. Ne te fais pas trop de faux espoirs non plus, on ne sait jamais. On continue, effectivement, toutes les semaines, vous le savez, on est en partenariat avec les amis de chez PlayStation Inside, et c'est Axel qui les représente. Comment ça va ? Ah bah, moi, ça va très bien. Toujours content d'être là. Parfait, toujours prêt à parler un petit peu, de nous donner ton analyse, voir un petit peu. Est-ce que t'en as pensé ? T'es prêt ? Toujours. C'est toujours bon, même si j'ai quelques réserves sur cet épisode. Ah, bah, on va en parler, ça va être intéressant. Donc, du coup, forcément, je suis toujours accompagné de mon acolyte chez Naughty Dog Mag, Emma. Comment ça va ? Ça va super, j'espère que vous aussi. Et pour l'épisode, je suis agréablement surprise, mais pareil, j'aurais voulu qu'ils adaptent certaines séquences différemment dans la série, mais sinon, globalement, satisfait de l'adaptation du DLC dans la série. Eh bah, c'est nickel. Donc, on va poser directement les bases pour Linu, parce que là, il faut savoir, Linu, que tout cet épisode-là, qui s'appelle Left Behind, c'est le nom d'une extension qui est sortie pour The Last of Us, qui est sortie neuf mois plus tard. C'est-à-dire que ce n'était pas intégré au jeu. C'est-à-dire que nous, dans le jeu, il y avait Joël qui se fait blesser quasiment mortellement, qui est à l'agonie. Et en fait, on passe directement à ce qui va arriver dans l'épisode 8. Donc, je ne vais pas spoiler, forcément, parce que vous ne les avez pas encore vus. Mais voilà. Donc, du coup, toute cette séquence-là, nous, on ne découvre pas. Et en fait, on l'a découvert le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2014. C'est le jour où le DLC est sorti, où on découvre, effectivement, toute la partie, en fait, narrative sur ce qui s'est passé avec Ellie, et comment elle a été infectée, et comment Riley est morte. Et le DLC était coupé en deux, en fait, où il y avait cette partie-là avec Ellie et ce qu'on a vu dans l'épisode. Et une partie qui n'a pas été adaptée, qui est une partie où, en fait, Ellie part à la recherche de médicaments pour soigner Joël. Donc, voilà. Nous, c'est relativement différent, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui a été adaptée. Donc, on a eu l'avis, globalement, de Emma et Axel qui ont été plutôt satisfaits, même s'il y a quelques réserves. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Linou, de cet épisode ? Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que le rythme était vraiment différent des autres épisodes, même si ça se rapprochait un tout petit peu de l'épisode 3. Et puis, surtout, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que tous connectent, encore une fois, tous les épisodes se connectent entre eux. Et ça a répondu à pas mal de mes questions que j'avais concernant le personnage d'Elie. Donc, voilà. Et puis, même au niveau de la photographie, j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment très beau. Donc, très contente. Ok, très bien. Écoute, on rentre directement dans le vif du sujet. L'épisode commence forcément avec, là où on s'en est arrêté un petit peu, on découvre Joël et Ellie qui sont dans une situation un petit peu embarrassante. Joël qui n'est vraiment pas en forme. Moi, j'ai tout de suite apprécié parce que, belle référence directe au jeu, puisqu'on découvre cette maison avec ce garage, ce sous-sol. C'est très, très, très fidèle à ce que l'on a dans le jeu. Et donc, voilà, on a un Joël qui, un peu fataliste, se doute qu'il ne va pas s'en sortir, mais qui n'a peut-être pas envie qu'Elie le voit en train de mourir. Donc, il lui dit tout simplement, écoute, retourne dans le nord chercher Tommy. Et c'est un peu, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Une façon de lui dire, laisse-moi mourir en paix, je n'ai pas envie que tu me voies comme ça. Et voilà. Ellie qui, au début, n'accepte pas. Puis, voyant un petit peu Joël s'énerver, se dit, finalement, je vais l'écouter. Et qui commence à s'en aller. Et au moment où elle va franchir la porte, bam, flashback. Petit moment d'intention quand même, d'émotion, puisque Joël qui verse sa petite larme. On ressent le côté humain aussi qu'on n'a pas du tout dans le jeu. Joël qui, à mon avis, commence à avoir peur à la fois de mourir, mais aussi de perdre Ellie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette introduction ? On va commencer avec toi, Emma. Qu'est-ce que tu as pensé de cette introduction ? Moi, je l'ai trouvé, en vrai, globalement intéressant, surtout au moment où, en fait, les deux s'engueulent. J'ai vu la VF et j'ai vu la V aussi. Et dans les deux cas, le talent, l'acting est top. Quand, bon, je ne vais pas commencer à lire des gros mots là, mais la scène où elle lui dit, non, non, mais je ne pars pas, il se prend. Et on voit le contact entre les deux. Et notamment où elle passe à lui s'engueule, moi, ça m'a un peu, ouais. Un peu pris au tri. C'est vrai qu'on le voit qu'au fil des épisodes, leur relation évolue, qu'on est de plus en plus dans une relation père-fille. On a vu dans l'épisode précédent, déjà, au début de l'épisode, à la fin de l'épisode 5 même, qu'on a perdu Linou. Ah, ça y est, tu es revenu. On voit, en fait, qu'il y avait commencé à avoir un tout petit contact sur le cheval, où juste Elie, déjà, tiens, Joël. Puis après, voilà, on sent qu'il y a des petits rapprochements. Mais là, c'est vrai que, et notamment, on parlera de la scène finale qui, moi, m'a mis les frissons, qui était extrêmement belle. Toi, de ton côté, Axel, qu'est-ce que tu en as pensé sur cette introduction ? Ah, j'ai beaucoup aimé, c'est très intelligent, surtout la manière dont ils amènent le flashback, parce qu'il y a une des critiques que je vais beaucoup revenir, c'est que ça a coupé la série dans son élan, que ça a cassé le rythme de la série. Sauf que le fait qu'il va être flashback au moment où est-ce que Elie va partir, je trouve ça très intelligent, parce que, surtout que, par contre, pour le coup, je m'attends un peu sur sa critique-là, c'est que je ne comprends pas trop, parce que, d'un côté, les gens, ils disent « Ouais, mais ça nique le rythme de la série. » Mais, d'un côté, beaucoup de personnes avaient demandé à ce que, dans le remake, l'FBI soit intégré directement au jeu. Exactement. Et j'ai trouvé ça un peu ce critique un peu bizarre, en fait, de la part des joueurs. Bah, ouais, j'ai pas compris non plus. Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, justement, ça fait directement écho à l'épisode précédent, quand Elie lui dit « Toutes les personnes qui m'ont jamais aimé sont toutes mortes, m'ont abandonnées. » Et donc là, en fait, c'est un rappel à elle, en disant « Putain, là, cette fois, c'est pas moi qui vais l'abandonner. » Et du coup, c'est pas lui qui va m'abandonner non plus, il va pas mourir, je vais le sauver. Donc, pour moi, en fait, c'est une belle image en mode « On s'abandonne pas l'un et l'autre. » Donc, je trouve ça exceptionnel et très bonne remarque de Axel, justement, où plein de gens regrettaient que l'extension n'ait pas été intégrée au jeu. Et là, on l'a. Donc, c'est un peu la preuve que sur Internet, en fait, quoi qu'il arrive, tu pourras tout proposer aux gens. Les gens sont, quoi qu'il arrive, pas contents. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Linou, qui ne connaît pas, du coup, ni le jeu ni l'extension ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette introduction ? Je les trouve vraiment très bonnes et c'est assez court, mais c'est chargé en émotions. Déjà, il y a ce plan dans la neige avec la traînée de sang. Et du coup, je me suis tout de suite dit « Ok, respire, il n'est pas mort pour l'instant, mais il doit être en sécurité. » Et en fait, moi, c'est ce qui m'a le plus… J'ai tout de suite été happée, en fait, dans l'atmosphère de l'épisode parce que tu as ce champ contre champ entre Ellie et Joël. Et tu as vraiment… C'est vraiment très appuyé sur le close-up des visages et donc des regards qui s'échangent. Et le regard de Joël est tellement plus doux que dans les épisodes précédents. Là, tu sens qu'il est vraiment… Il est triste. Il sent qu'il va mourir. Et je pense qu'il a aussi cette peur de laisser Ellie, du coup, toute seule. Donc, il lui dit « Va retrouver Tommy pour la mettre en sécurité. » Et c'est tout bête, mais c'est ce plan sur sa larme qui m'a… Ça m'a un petit… Je me suis dit « Ça y est, on recommence. Allez, c'est parti. » Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette forme, pour le coup. Vraiment, le moment où elle part, je n'y ai pas trop cru. Je me suis dit « Non, elle ne va pas vraiment partir. » Et tu as ce plan sur elle qui ouvre la porte. Et d'un coup, je me suis dit « On est où ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et vraiment super intéressant. En tout cas, pour les néophytes, c'est super intéressant ce retour dans le passé. Et c'est vrai parce que là, du coup, retour dans le passé. Et là, j'ai beaucoup aimé ce moment parce qu'on découvre ce qui a été simplement abordé dans le jeu. L'école militaire d'Elie. Donc, effectivement, on la voit en train de vivre son quotidien qui n'est pas des plus heureux. Et qui, mine de rien, Ellie ne se laisse pas faire. Elle est téméraire et qui va clairement exploser la gueule d'une de ses camarades qui essaye de un petit peu lui marcher dessus. Et donc, on a affaire avec cet entretien avec le responsable de l'école qui, visiblement, Ellie n'en est pas sa première fois. Et il lui fait cette métaphore en mode « Tu as les clés de la réussite en toi » ou alors, sinon, tu ne prends rien du tout et tu te feras bully toute ta vie. J'ai bien aimé se parler avec le petit easter egg, avec la patte de Naughty Dog sur le porte-clés, bien entendu. Voilà, il faut avoir ces petits easter eggs. J'ai bien aimé parce que, du coup, c'est vrai que tout ce qui était l'école militaire a simplement été évoqué dans le jeu et qui n'a jamais été montré. Donc, je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous avez un truc à rajouter là-dessus ? Est-ce qu'il y a une séquence qui vous a marqué sur cette petite section-là ? Oui, enfin, c'est plutôt une nivelarisation quand elle court dans la gymnase. L'éclairage qui a été apporté dans la gymnase, où est-ce que c'est très terne et même ça grisille, comme si c'était tourné, si vous avez pensé au grisillement, on peut voir des lumières qui sont quand c'est tourné en ralenti. Je trouvais ça très bien parce que, du coup, ça montre l'importance réelle de la réalisation de Riley dans la vie de Ellie, en fait. Ok. Est-ce qu'il y avait pas là, c'est terne et tout ça. C'est même des accès, le monde est un normal, en fait. Ok, très bien. J'ai ressenti ça comme ça. Je n'avais pas remarqué, mais belle, belle, belle remarque. Et justement, après, on arrive directement dans la chambre d'Ely, qui est bien différente de celle qu'on a dans le jeu, mais qui, les principaux éléments sont là. Les dessins d'astronautes, les dessins de dinosaures, parce qu'Ely a une fascination envers les dinosaures. La BD Savage Starlight, qu'elle lit forcément, qui est toujours présente. Et l'arrivée, le petit t-shirt rayé rose et blanc, qui est le même qu'il y a là dans la série. Et l'arrivée de Riley, qui est, pareil, similaire à celle des jeux. Et tout de suite, pour moi, je trouve qu'il y a une alchimie qui se met en route, où on voit tout de suite que ça marche directement entre Bella Ramsey et Storm Raid, qui est l'actrice qui incarne Riley. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette arrivée ? On va commencer avec toi, Axel. Qu'est-ce que tu as pensé de l'arrivée de Riley dans la série ? Est-ce que tu trouves que ce changement de scène avec la chambre d'Ely, l'arrivée de Riley, est-il réussif selon toi ? Pour moi, oui, parce que ça ne m'a pas choqué une seconde dans l'univers de la série. Et puis, même en termes, dans ce qu'ils ont fait dans la série, oui, ça donne très bien. Surtout avec plein de références dans la chambre, remplir à bord. Mais j'ai laissé Linou en parler, parce qu'on a vu plein, plein, plein sur son Twitter. Et il y en a même certains qui ne l'ont pas vu. On rappelle, comme toutes les semaines, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens pour suivre Emma, pour suivre Axel et pour suivre Linou. Et le thread de Linou, qui est là, comme toutes les semaines. Justement, on enchaîne avec Linou. Qu'est-ce que tu as pensé de ce changement de scène et de l'arrivée dans la chambre d'Ely et de l'arrivée de Riley ? Alors, moi, ça m'a tout de suite parlé, parce que la chambre d'Ely, c'était ma chambre quand j'avais 14 ans. Vraiment, les affiches de dinosaures, tout ce qui est en rapport avec la science-fiction, etc. Du coup, en fait, j'ai mis stop et j'ai essayé de scruter tout ce que je pouvais. Le poster de l'Aventure Intérieure avec écrit Steven Spielberg. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est quoi ce crossover de fou ? Ah ouais ! J'ai dit, non, mais ce n'est pas vrai ! Parce que je vois Steven Spiel et je me dis, non, ce n'est pas vrai. Incroyable ! Et du coup, trop cool. Et puis, tous ces dessins de dinosaures, le bouquin sur la paléontologie, les dessins de fusée, etc. Je me suis dit, ouais, mais elle est trop cool ! Et du coup, je me suis dit que ça devait être vraiment bourré d'Easter Eggs pour les gamers. Ça devait être vraiment intéressant. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, l'arrivée de Riley, tout de suite, tu sens qu'il y a un truc bizarre. Enfin, pas au début, mais quand elle lui dit, tourne-toi, je veux me changer, je me suis dit, hein. Enfin, là, il y a Anguille sous roche. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Effectivement, tu sens tout de suite une alchimie entre les deux. La façon dont Ellie regarde le lit vide aussi, tu sens qu'il y a un manque, qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et du coup, ouais, vraiment. Vraiment très cool, cette scène. Ok. Même ressenti de ton côté, Emma ? Ah ben, moi, toutes les références, je les ai scrutées, tout, j'ai adoré. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la cassette de Take On Me ? Ah ! Quelle ne fut pas ma surprise ? Et là, tu t'es dit, ah, on va l'entendre dans l'épisode. Comment ? Là, quand t'as vu la cassette, tu t'es dit, oh putain, ils sont obligés de nous la mettre dans l'épisode. Ouais, et là, ouais, vraiment. Et c'est le meilleur détail pour moi de cette séquence. Et après, la rivée de Riley, très très similaire au jeu. Donc, je n'ai pas été vraiment troublée par cette scène-là. Et l'acting de Storm Raid, quand j'ai vu qu'elle était avancée pour jouer de Riley, je me suis dit que ça allait être incroyable tout le long de l'épisode. Et ça n'a pas manqué. Ok, c'est vrai que, alors, contrairement à ce qu'on a pu avoir dans les prochains épisodes, on a une scène qui est très similaire, mais pas non plus à l'identique. Même dans les dialogues, on retrouve les principaux dialogues, mais qui ne sont pas aussi identiques qu'on a pu l'avoir. Mais je trouve que c'est bien dosé. Par contre, moi, il y a une grosse déception, c'est qu'il n'y a pas le médaillon des Lucioles. Et ça, pour moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. Donc, pour expliquer à Lidou, en fait, les Lucioles se révendiquent un petit peu comme un groupe de résistants, mais un peu comme à l'armée. En fait, ils ont un médaillon autour d'eux, un médaillon gris. Alors là, de toute façon, il n'y aura pas la vidéo sur Discord, je ne pourrais pas te le montrer, mais j'ai un médaillon juste là. Je l'ai montré dans ma critique. Et en fait, c'est un médaillon où d'un côté, il y a le logo des Lucioles, et de l'autre côté, il y a le nom et le prénom de la Luciole avec un matricule. Et donc, du coup, c'est un médaillon que l'obtient dès que tu rejoins la Luciole. Et du coup, en fait, dans le jeu, lorsque Riley lui dit « J'ai rejoint la Luciole », et lui lui dit un peu comme ça « Oui, ta gueule, c'est bon, je ne te crois pas » et tout. Et là, du coup, c'est le médaillon qui sert de preuve. « Non, regarde, et là, on voit Riley Scott. » Oui, c'est Riley Scott, si je ne dis pas de bêtises. Son nom de famille. Abel, non, c'est pas Abel. C'est Riley. C'est pas Riley. Ah, j'ai un doute. Bon, en tout cas, Riley, qui, justement, a rejoint les Lucioles. Et pour moi, en fait, c'est très important, parce qu'on en reparlera après, mais il y a une scène, il y a un élément marquant lorsque, justement, Elu demande de rester. On en reviendra plus tard. Et donc, du coup, j'étais très déçu et j'ai complètement pas compris, en fait, pourquoi. D'autant plus que dans les jeux, en fait, les médaillons des Lucioles, c'est un peu un collectif que l'on doit trouver et chercher tout au long du jeu. Et donc, pour moi, ça aurait été une belle référence. Enfin, déjà, ça aurait été fidèle. Et ça aurait été une belle référence à des différents collectifs. Donc, c'est dommage. Ensuite, forcément, ben là... Après... Je voudrais juste ajouter un truc, c'est est-ce que, si on réfléchit un peu, est-ce que c'est pas stupide à un groupe de résistants clandestins qui est assez distinctif sur eux, s'ils sont chopés, de directement savoir qu'eux, c'est les ennemis, tu vois ? Est-ce qu'ils sont plus intelligents qu'ils aient un code entre eux pour s'opérer, mais qu'en tant que civils, un billet en civil, il n'y ait rien sur eux qu'ils puissent les identifier en tant que seuls ? Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne réflexion aussi. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, c'était un peu une réflexion que je m'étais faite, justement, à l'époque du jeu, en mode, ben, mec, si tu te fais choper, là, c'est grillé, tu peux toujours mentir, en mode, ben, non, comme Tess le fait dans l'épisode 1, en mode, ah, non, je suis pas une seule, je suis pas une seule. Là, effectivement, mais bon, du coup, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé retrouver cette incohérence pour être plus fidèle au jeu. Mais du coup, c'est vrai, bonne remarque. Et donc, du coup, là, on a Riley et Ellie qui commencent à s'enfuir. Et comme dans le jeu, Riley qui ne dit pas ce qui se passe, en mode, juste, suis-moi, tu verras. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs éléments que l'on va retrouver assez importants, mais qui vont pas être dans l'ordre. Déjà, point important, j'ai aimé le fait que Riley en dise un petit peu plus et explique à Ellie comment, tout simplement, elle a rejoint les Lucioles, sa rencontre avec Marlene, etc., qui l'a encore et seulement abordée dans le jeu. Il y a cette poursuite sur le toit qui, je trouve, est assez fantastique, avec des clans, voilà. Tu veux rebondir là-dessus, Linou ? Ah ouais, je voulais vraiment rebondir sur le montage de cette scène qui est, moi, ça m'a mis, je me suis dit, wow, c'est trop bien. En fait, là, on parle juste de deux ados qui courent, désolé, il y a du bruit, qui courent sur un toit. Et en fait, déjà, le montage, les cuts sont parfaits. Et ils mixent entre caméra à l'épaule, travelling latéral, travelling arrière, gros plans, les différentes échelles de plans. Et du coup, ça donne un rythme vraiment enjoué. Et t'es avec elle, en fait, et tu te dis, mais c'est trop cool. Et en fait, je trouve qu'à travers ce montage-là, tu ressens un peu l'excitation et l'euphorie de Ellie. Et j'ai trouvé ce moment, mais vraiment parfait, trop cool. Ok, très bien. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi la scène que je trouvais était très cool. Et il me semble que c'est juste avant, justement, petit détail pour nous, pour nous les joueurs, Ellie et Riley tombent sur un mec mort qui a une bouteille d'alcool et elles vont piquer la bouteille d'alcool avec cette petite blague du cadavre qui s'effondre et qui fait beaucoup rire à Ellie. Alors que c'est pas drôle, hein ? Il n'y a rien de drôle, le pauvre monsieur. D'ailleurs, je pensais qu'Elie allait se faire mordre à ce moment-là, pour le coup, tu vois. Ouais. Je me suis dit... En fait, j'ai pensé que c'était un point de convergence entre, du coup, l'avant et l'épisode... Enfin, entre... Avant qu'elle rencontre Joël et Marlène, etc. Et après, je me suis dit... Oula, il est mort ou est-ce qu'il est infecté ? Je ne savais pas trop. Et en fait, j'observais vraiment son bras. Je me disais, comment elle va le positionner ? Est-ce qu'elle va se faire mordre à ce moment-là ? Bon, en fait, pas du tout. Non. C'est vrai qu'après, je pense aussi un peu voulu, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous, on savait très bien que ce n'est pas comme ça. Mais voilà. Après, bon, moi aussi, je me doutais que, autant je me suis dit, il n'est pas mort et ça va être un vrieux screamer de merde où le truc va lui sauter dessus. Enfin, voilà, et que voilà. Mais en tout cas, la bouteille d'alcool que Normand, Elie et Raleigh trouvent dans le centre commercial qu'ils vont trouver, et puis justement, elles feront leur course poursuite sur le toit et elles arrivent dans ce centre commercial. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrivée au centre commercial et de cette scène où le centre commercial prend vie devant elle ? On va commencer avec toi, Linou. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pfff, incroyable ! En fait, moi qui adore la belle photographie, les beaux plans, etc., si tu regardes ce plan et que tu regardes les lignes de fuite, c'est juste... J'ai envie d'avoir cette photo, de l'imprimer et de la mettre dans mon appartement. C'est magnifique. La photo est trop belle et juste la structure du plan, c'est incroyable. Et tu as vraiment Elie juste au milieu et tu as l'impression qu'elle arrive à Disneyland. C'était trop, trop, trop beau. C'est vrai que la séquence, elle est sublime. Alors, dans le jeu, ce n'est pas pareil. Dans le jeu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, elles vont remettre le courant et il y a Riley qui demande à Elie de fermer ses yeux. Et en fait, tu as une double porte que Riley va ouvrir. Et au moment où elle ouvre la porte, elle dit à Elie, c'est bon, ouvre les yeux. Et en fait, là, elle voit juste... Alors, il y a beaucoup moins de couleurs, c'est des tons très jaunes, orangés. Et en fait, on a juste le carousel qui est là et Elie se fait... Donc, j'ai trouvé la scène vraiment réussie. Justement, ça m'a aussi fait penser à Stranger Things, la découverte de Starcourt. C'était vraiment, je trouvais, une belle référence. Tu en as pensé quoi, toi, Emma ? Moi, c'est les couleurs. Déjà, cette scène, elle était apparue dans le trailer, dans le dernier trailer. Et je me suis dit... Donc, ça, déjà, c'est lesbiennes. Et je me suis dit... Ok, donc là, tout ce qui est... Ouais, photographie, tout, ça va promettre dans cet épisode. Et plus t'avances, plus elle découvre de nouveaux lieux, dont la salle d'arcade. Ouais. Qui est juste incroyable. Trop belle. Elle est trop, trop belle. Et ouais, non, l'arrivée dans le centre commercial, je l'ai trouvé vraiment top, quoi. L'émerveillement des lits qu'on retrouve dans les jeux, c'est vraiment cool. Là, on voit vraiment qu'elle est bouche bée. Toi aussi, de ton côté, Axel, est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Pareil, moi, ce qui m'a bluffé, c'est... Je crois que c'est un fond vert. Enfin, ça m'a l'air d'être un fond vert, en tout cas. Mais c'est vrai que... Généralement, l'attention apportée dans les décors numériques est pas aussi grande. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez fou. Surtout que j'ai l'impression que l'épisode... Enfin, ce plan-là met en avant l'importance des couleurs dans l'épisode. Parce que la couleur change beaucoup dans cet épisode-là, finalement. Après, je ne sais pas si c'est un fond vert parce que, moi, honnêtement, les trois derniers épisodes, c'était ceux qui n'étaient pas encore terminés quand je les ai vus. Donc, il y a des scènes où on en reparlera au moment où là, j'ai vu les fonds. Enfin, c'est des fonds bleus qu'ils mettent sur les bâtiments pour retoucher numériquement. Et là, dans cet épisode du centre commercial, tout était terminé. Et sachant que le centre commercial a l'air vrai quand même, on l'avait vu dans les décors. On l'a vu dans les scors. Alors, est-ce que c'est vraiment... Je ne pense pas que c'est du fond vert, mais je pense qu'ils ont retouché la colorimétrie, en tout cas pour accentuer. Mais en tout cas, c'est assez sublime. Et là, une des scènes que j'ai préférées de l'épisode, cette scène de l'escalator avec, effectivement, la musique take on me qui rajoute. Mais surtout, en fait, l'innocence d'Elie, l'énervement... En fait, il faut se rappeler une chose, c'est qu'elles ont 14 ans. Elles n'ont connu que la fin du monde. Du coup, en fait, Elie ne sait même pas ce qu'il s'appelle un escalator. Et donc, voilà, juste découvrir ces marches. Et je trouve, en fait, c'est des moments qui rappellent tellement le jeu et l'innocence d'Elie que j'ai trouvée incroyable. Et voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette scène-là est incroyable. Incroyable. Juste après, on a un gros plan sur les décors du centre commercial. Là, une référence à mon avis que Linou, tu n'as pas pu voir, mais que... Voilà, l'affiche Dawn of the Wolf. C'était une des questions que je voulais poser, justement. Voilà. En fait, c'est une parodie de Twilight, clairement, que l'on retrouve dans les jeux. Et en fait, c'est le dernier film que je voulais télévoir avec Sarah. Et il le dit à Elie dans le jeu. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette petite référence. Et là, donc, on découvre un petit peu toutes les vitrines. Et donc, cette première vitrine de Victoria's Secret qui va questionner Elie et Riley. Et donc là, effectivement, comme tu l'as dit, Linou, on sent tout de suite qu'il y a un petit peu anguille sous roche. Et j'ai beaucoup aimé parce que... Bon, là encore, il y en a certains. Et on a déjà vu des commentaires. Je vois qu'il y a certains fans, entre gros guillemets, qui, visiblement, n'ont pas fait le DLC puisqu'ils ont été étonnés de voir la scène finale. Mais du coup, on voit vraiment qu'il y a une certaine pudeur et une certaine gêne, notamment d'Elie, qui, pour la première fois, va se soucier de son apparence. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par toi, Emma. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit moment, justement, de la découverte et des petits sous-vêtements de Victoria's Secret qui ne laissent pas indifférents les deux filles ? Moi, ce que j'aime beaucoup avec la série, c'est qu'ils ajoutent certaines scènes qu'on n'a pas dans celle-là qui ne fait pas partie du jeu. Et j'ai vraiment aimé cette petite séquence où Riley, elle dit « Ouais, je t'imaginerais bien avec ça et tout. » Et là, il y a le visage d'Elie qui change totalement. Et quand Riley, elle s'en va, elle se regarde un petit peu dans la glace, elle se fait un peu attention à elle. Et le jeu de la caméra est vachement bien. On se regarde vraiment que sur Ellie et c'est entièrement pour la suite. Et j'ai trouvé cette scène hyper touchante malgré tout. Il y a le regard de Bella Ramsey, déjà un très bon jeu d'actime, parce qu'il y a certains regards qui ne trompent pas un peu plus tard dans la série. Pareil, même sentiment pour toi, Lidou ? Ouais, tout à fait. Je te rejoins complètement, Emma. Cette scène, en fait, c'est un vrai moment de normalité dans ce monde post-apo, entre deux adolescentes qui s'aiment bien, sans vraiment se le dire, qui se disent meilleure amie. Bon, t'as très bien compris qu'il y a quelque chose derrière. Et en fait, t'en parlais, Emma, mais le plan où tu vois Ellie se regarder dans la... Enfin, elle regarde son reflet et qu'elle se recoiffe un peu. Et puis après, t'as Straveline qui la suit et elle se rhabille un petit peu. C'est la première fois où vraiment, là, elle prend conscience, je pense, de son apparence. Elle essaye un petit peu de plaire à Riley. Et puis là, c'est vrai que t'as aucun doute. C'est sûr qu'il y a quelque chose, quoi. Donc, trop cool. Pareil, même ressenti pour toi, Axel ? Ouais, pareil, j'ai rien à rajouter. Je te dis, ça y est, ce soir, Ellie, elle veut pécho, on a compris, c'est bon. Elle ne veut pas repartir toute seule à l'école. Et donc, du coup, on arrive. Et donc, première surprise, effectivement, la scène du carousel que j'attendais énormément. Parce que c'est une scène, une des plus marquantes du DLC. Alors, petit regret quand même, même si la musique est sympa, j'aurais tellement voulu retrouver le thème Together de Left Behind que l'on retrouve pendant que Ellie se change avec Riley ou juste après leur retrouvaille, on retrouve ce petit thème musical Together qui, moi, me met les frissons instantanément. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup apprécié le retrouver dans ce moment-là précisément. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que la scène dure bien plus longtemps que dans le jeu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? On va commencer avec toi, Axel. Qu'est-ce que tu as pensé de la scène du carousel ? J'ai bien aimé. Même si, comme tu as dit, ça change du jeu, surtout parce que la musique est différente. Mais globalement, j'ai bien aimé. Moi, c'est pas celle-là, moi, j'attendais le plus du DLC. C'est pas celle-là, enfin, ce qui va plus tard que dans le DLC. On va voir à celle que tu attendais le plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement, mis à part la musique, tout est respecté. La colorimétrie, là aussi, les couleurs jaunes, orangées, etc. J'ai beaucoup aimé. Tu en as pensé quoi, toi, Emma, par rapport au jeu ? Ah ben, tout ce qui est couleur et tout, ça se rapproche très, très... C'est très similaire au jeu. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que, comme tu as dit, la scène est plus longue et on va beaucoup plus se concentrer sur les jeux de regard et les gros plans. d'Elie et de Riley, on n'a pas forcément dans le jeu. Dans le jeu, c'est plus des échanges de blagues, parce que c'est à ce moment-là qu'elles ont les blagues. Un peu des sujets qui ne soient pas dans le carousel, mais ça a été changé par les jeux de regard et une scène plus longue et des conversations un peu plus... un peu plus, comment dire, coignantes. Donc, voilà. Et non, c'est une des scènes que j'ai le plus adoré de l'épisode. Que j'attendais énormément, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, c'est après le carousel, les blagues. C'est une fois que le carousel s'arrête, qu'elles descendent, qu'elles font le lit de blagues. Une fois qu'elles le découvrent Riley. Non, c'est dans la cuisine. Non, mais dans le jeu. Dans le jeu. Ah oui, dans le jeu, oui. Donc, elle est sur le cheval et elle dit, non, c'est pas vrai. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai, je ne me rappelle plus de ce moment. Toi, Linou, tu en as pensé quoi de cette scène du carousel qui, justement, n'a pas d'élément de comparaison ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je l'ai trouvé trop belle, cette scène. Elle est hyper douce. Et là, tu ressens vraiment l'innocence des deux parce que c'est un manège. C'est un truc pour enfants, finalement. Et les deux, elles semblent s'éclater. Et puis, encore une fois, comme tu disais, Emma, il y a des jeux de regards. Et tu sens qu'Elie est quand même un peu impressionnée par Riley. Rien qu'au niveau de la mise en scène, Riley est toujours... Voilà, exactement. Même si elle est plus grande quand elles sont debout, là, Riley est encore une fois plus haute. Et du coup, métaphoriquement, ça prouve bien qu'Elie est un peu impressionnée. Mais non, cette scène, elle est trop belle. Elle est hyper douce. Et enfin, tu respires un peu dans The Last of Us. Donc, c'est cool. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que Riley, elle est un tout petit poil plus âgée qu'Elie. Oui, elle a 17 ans le mois d'après, je crois. Mais pas beaucoup, mais voilà. Deux ans d'écart, mais dans le jeu aussi, je crois. Dans le jeu aussi. Et dans le jeu, la taille est moins flagrante, mais Riley est légèrement plus grande, effectivement. Et donc, du coup, justement, on continue. On continue. Et là, on arrive à la scène de la salle d'arcade qui, voilà, est sublime. Alors déjà, petite référence à Uncharted avec Raja, qui est donc une référence à Eddie Raja, l'antagoniste du premier Uncharted. Ce n'est pas la première fois qu'on a des références à Eddie Raja. Puis, ben voilà, cette scène d'arcade. Alors, un petit peu déçue d'un côté qu'on n'ait pas eu la bande d'arcade Evil Knight que l'on a dans le jeu. Mais bon, c'est vrai que la référence à Mortal Kombat 2, forcément, c'est aussi Banger. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi des bandes d'arcade Pac-Man et Tetris. Tetris, j'ai vu, ouais. Et il me semble qu'il y a un Pac-Man ou Mrs. Pac-Man sur un plan. Et donc, du coup, là, cette fameuse séquence où elle commence à jouer, qui est vraiment très cool. Là, on ne va pas se mentir aussi. Si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas à me couper. Mais là aussi, comme on l'a dit, les couleurs, les plans, etc. Mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est une scène qu'on n'a pas dans le jeu, qui est rajoutée, où l'appareil est génial, parce que la caméra s'éloigne tout doucement, il y a le travelling, et puis on arrive dans ce magasin de poupées, où là, on a l'infecté. Et j'ai trouvé cette scène incroyable, parce que, en fait, ça nous prépare à ce que l'on sait tous. Parce que là, même pour les néophytes, tu vas nous dire, Linou, mais je pense que tu savais que ça allait pas se finir. Mais clairement, ça prépare et ça monte en intensité. T'en as pensé, quoi ? Ouais, tout à fait. Déjà, j'ai vraiment envie de revenir sur ce moment où elles arrivent devant la salle d'arcade. J'ai dit, waouh, c'est trop beau. Vraiment, la photographie de ce plan, encore une fois, et de toute la séquence. On m'a un petit peu dit non, t'abuses, mais moi, j'ai pensé vraiment au travail de Roger Dickens pour Blade Runner 2049, franchement direct, et à la photographie aussi de Stranger Things. Vraiment, les couleurs sont un peu rétro, un peu IT, et du coup, ça ramène même à A. Du coup, t'as toute cette atmosphère un petit peu IT dans cet épisode qui est vraiment trop cool. Et du coup, même si c'est un moment de joie et qu'elles s'éclatent toutes les deux, tu sais que ça va mal se passer. Enfin, moi, je m'étais préparée dès le début, je me suis dit, ouais, alors Ellie, non, non, on ne s'attache pas à elle, elle va finir par mourir. Et il y a un truc que j'ai noté, c'est que du coup, Ellie, à ce moment-là, elle est habillée comme dans l'épisode du coup 2 avec Marlene et quand elle est enfermée pour voir si elle est infectée ou pas. Et je me suis dit, ouais, du coup, elle ne va pas retourner à l'école militaire. Et donc, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Et puis, comme tu l'as dit, ce travail arrière plus avant qui s'enfonce un peu dans les ténèbres du centre commercial, tu t'es dit, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Et là, tu comprends en direct que ça va finir en drame, quoi. Ça va finir en drame. Pareil, Emma, Axel, vous en avez pensé quoi de cette scène dame ? Alors, moi, je veux juste revenir sur un truc qui m'a un poil déçue. Même si la scène de Mortal Kombat, elle est vraiment top. Dans le jeu, en fait, on a toute une séquence où le jeu ne marche pas, il me semble. Et Ellie, elle ferme les yeux et en fait, c'est Riley qui va lui dicter tout ce qu'elle doit faire pour jouer au jeu. Donc, il n'y a aucun jeu qui s'allume ni rien. Ellie ferme les yeux et tu as Riley qui lui dit, « Ouais, donc là, tu es à gauche, à droite. » Et dans le jeu, si jamais tu as l'occasion, Linou, de voir la scène, elle est juste incroyable. Il n'y a que Ellie, en fait, sur l'écran dans le remake. La scène, elle est juste incroyable. Mais j'ai hyper regretté le fait de ne pas voir cette scène qui est pour moi, en fait, elle montre aussi le fait qu'Elie a grave confiance en Riley. C'est un peu difficile pour elle. Mais cette scène, elle a en dit long aussi sur leurs relations et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle soit juste remplacée par une petite partie de Mortal Kombat. Même si elle reste quand même très bien, mais voilà. Et juste après, pour venir sur le traveling, sur l'infecté, le fait qu'il n'y ait aucun cut, c'est bien aussi pour montrer que même si d'un côté, tu as la joie et tout, l'enfance, l'enconse, blablabla, sans faire de cut, ça montre aussi que, ben, fais gaffe à côté. C'est ça qui est terrible. C'est bien le mettre à côté aussi, je trouve. À 5 mètres à côté, en fait, la salle d'à côté, le magasin d'à côté, enfin, c'est deux salles, deux ambiances. T'en penses quoi, toi, Axel ? Moi, pour le coup, je vais revenir sur la scène du jeu avec la bande arcade. C'est que, pour moi, c'était... Alors, c'est à fond nécessaire mais pas nécessaire, c'est que, est-ce que cette scène-là dans le jeu serait passée en série en termes de réalisation ? Parce que dans le jeu, c'est une QTE, donc, du coup, t'incartes vraiment Ellie à ce moment-là. Mais aussi, ça montre aussi que Riley, réussit à faire rêver Ellie en fait, dans ce monde-là. Aussi dans le jeu. Le fait qu'elle fasse imaginer tout un jeu qui n'existe pas, enfin, qui existe en équipant mais elle lui fait jouer alors que la bande ne marche pas. Mais c'est vrai que, pour le coup, je me suis dit c'est dommage mais est-ce que la scène aurait marché ? Moi, je pense que oui. Moi, j'étais plus déçu que ce soit une bande de la combat 2 alors que, pour moi, c'était plutôt un killer instinct qui jouait dans dans la stuff us. C'était plus une influence qu'elle aurait instinct pour moi alors, en arcade. Ouais, avec les exécutions, etc., c'est Mortal Kombat aussi. Ouais, enfin bon. Moi, je pense que la scène elle aurait pu passer genre, tu vois, gros plan sur les doigts d'Elie où elle lui dit et après, en fait, ce qu'ils font, c'est pareil, en fait, le même truc où en fait, t'as la caméra genre dans la bande arcade et tu vois le visage de Bella Ramsey qui d'un coup, s'éclaire et là, après, tu vois une séquence de Mortal Kombat pour le finish, tu vois, je pense que ça aurait pu vraiment passer. J'ai un peu la même déception que Emma où quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, c'est cool mais c'est vrai que je regrette un petit peu malheureusement et donc après, cette séquence-là, ce qui se passe dans le jeu, en fait, c'est que Riley veut emmener Ellie vers sa prochaine destination mais Ellie lui dit non, là, c'est tard, il va falloir que je commence à rentrer et en fait, Riley lui dit et Ellie lui fait on fera ça demain et Riley lui dit non, il n'y aura pas de demain parce que moi, c'est mon dernier soir et là, Ellie se met un peu en colère et c'est là que Ellie s'en va, enfin, non pas Ellie s'en va, Ellie reste devant la bande arcade et c'est Riley qui s'éloigne. Là, dans le jeu, Riley continue à lui montrer des choses donc Ellie commence à lui dire écoute, je ferais peut-être que j'y aille mais elle se laisse quand même embarquer. Elles arrivent dans cette cuisine où Ellie découvre un peu où Riley dort. Il y a la fameuse séquence des blagues que l'on retrouve normalement juste après le carousel. On a oublié un truc important aussi, le photomaton. Le photomaton, la scène du photomaton qui est très cool juste après le carousel et qui est identique à celle du jour. C'est-à-dire qu'on a même repris le photomaton avec le petit lapin, c'est très cool. Et donc, dans cette cuisine, tout simplement, Ellie se rend compte que Riley... En fait, j'ai bien aimé le côté que Ellie soit bien plus anti-Luciole que dans le jeu. Genre, elle n'est pas pro-Fedra mais elle sait que les Lucioles ne font pas quand même des choses très bien et Riley essaie de lui rassurer en disant non, mais en fait on ne fait plus ça, machin. Et là, en voyant les bombes artisanales qui sont carrément carrément confectionnées par Riley, il y a une grosse déception d'une part parce que Riley lui a menti. Elle ne l'a pas emmené ici pour lui faire plaisir mais juste parce qu'en fait elle est en poste et donc c'est un moyen pour elle de lui faire découvrir un truc cool mais en restant en poste mais aussi en se disant putain mais en fait avec ta bombe peut-être que la prochaine civique sera morte c'est moi quoi. et donc c'est là que ça commence à avoir de l'eau dans le gaz et Riley qui va lui expliquer qu'en plus c'est son dernier soir donc ça c'est la goutte de trop pour Ellie qui s'en va. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène de cette entre guillemets nouvelle dispute puisque dans le jeu on a simplement le fait qu'Elie va se faire abandonner là il y a le mensonge la peur des Lucioles puis l'abandon qu'est-ce que vous en avez pensé on va commencer avec toi Axel qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là ? J'ai bien aimé le changement de comportement d'Elie sur le fait qu'elle voit dans le jeu je crois que ça n'a pas abordé la solution Luciole la Fedra il ne semble pas qu'il y a ce c'est un comportement idéologique mais j'ai bien aimé que Ellie justement dise oui mais si on a rejoint la Fedra on peut peut-être changer les choses de l'intérieur et j'ai bien aimé justement qu'il y ait une confrontation idéologique entre Riley même si Riley est plus perdu qu'autre chose qu'une vraie idéologie au niveau des Lucioles mais j'ai bien aimé justement cette confrontation-là des points de vue Ok Toi de ton côté Emma qu'est-ce que t'en penses ? Je rejoins Axel sur le fait que dans la série on voit beaucoup plus ces deux idéologies différentes et comme elle a plus été abordée au début de l'épisode avec Riley elle explique un peu comment elle a rejoint Luciole avec Marilyn et tout je pensais que c'était nécessaire de faire une scène comme ça où tu vois vraiment le désaccord des vies et ce que je trouve intéressant aussi c'est que comme les deux c'est des enfants et qu'elles sont dans deux groupes différents c'est bien aussi parce qu'en fait j'ai l'impression que comme tu l'as dit Axel Riley elle est totalement perdue en fait elle est dans ce groupe mais elle ne sait pas trop pourquoi au final elle est incapable de dire à Ellie en fait vraiment les vraies convictions des Lucioles elle dit c'est plus pour retrouver une famille c'est un peu pareil avec les militaires et tout elle est là mais fait un contre-sangré et puis en fait elles ne sont pas à leur place toutes les deux donc j'ai trouvé intéressant de montrer vraiment ce désaccord d'Elie et la dispute du coup beaucoup plus approfondie c'est vrai que Riley lui dit c'est finalement plus pour retrouver une nouvelle famille parce qu'on sait que Riley a connu très peu ses parents mais elle a connu et elle veut retrouver ce sentiment de famille et c'est vrai que pour moi ça fait un écho du fait que là encore comme on en parlait en fait avec l'épisode 4 et 5 quand on voit le point de vue de Kathleen et de Perry en fait du côté des résistants qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans The Last of Us chacun a un petit peu son point de vue donc j'ai trouvé ça aussi intéressant qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là Linou ? Moi du coup déjà j'avais tilté à partir du moment où elle dit bon il faut que je m'en aille on se voit demain en fait j'ai l'impression qu'elle a cette réaction parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais on dirait qu'à ce moment-là elle veut l'embrasser elle la regarde elle est sur le point de l'embrasser et c'est après que du coup elle se dit oula je vais partir donc du coup ça j'ai trouvé que c'était très bien joué par Bella Ramsey et ensuite en fait je ne vais pas faire dans l'originalité je vais un petit peu citer tout ce que vous avez dit il y a vraiment ce sentiment d'appartenance qu'importe le groupe en fait finalement les deux ont envie d'appartenir à un groupe à une famille et ça j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que finalement encore une fois on est dans un monde post-apocalyptique et la seule chose qu'elle vole c'est faire partie de quelque chose avec d'autres humains d'être aimé etc et puis Chris tu soulignais aussi le fait que ce soit ni blanc ni noir et le personnage au début le commandant je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus non plus j'ai mangé son nom pour toi sa pancarte il le dit en fait lui il est persuadé que ah attends je crois que ça coupe vous m'entendez c'est bon c'est bon il le dit il est convaincu qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien et qu'ils rétablissent l'ordre et finalement les Lucioles aussi donc finalement tu vois même s'ils ont des actes criminels très clairement les deux sont convaincus qu'ils font quelque chose de bien pour l'équilibre de la société donc c'est vraiment intéressant carrément surtout qu'il y a un truc dans cette dialogue qui est entre Riley et Ellie qui est intéressant qu'elles disent ah oui mais pour revenir au monde d'avant enfin pour rapporter le monde d'avant alors qu'elles ne l'ont pas connue si on voit que les deux en fait sont bouffés par l'idéologie mais qu'elles ne captent pas du tout carrément ça ne veut pas se défendre très bon moi j'avais pas j'avais pas revu mais c'est vrai que oui comme on disait ça fait 20 ans que la fin du monde a eu lieu elles ont elles ont 14 et 16 ans donc elles ont pas elles ont pas connu ça et donc après un plan que j'ai trouvé aussi là très intéressant et qu'on n'a pas dans le jeu c'est quand Ellie s'en va mais que finalement elle décide de revenir et je trouve ce plan d'une grande intensité parce que personne ne s'y trouve ce qui va se passer entre les néophiles qui ne savent pas ce qui va se passer mais même nous en disant bon bah il y avait quand même eu des petits changements dans la série donc il pourrait y avoir et je me suis dit putain mais autant bien c'est là qu'il va y avoir une première attaque qu'est-ce que vous en avez pensé t'en as pensé quoi toi Emma moi j'ai beaucoup aimé cette séquence qui dure 20 secondes qui se conclut par un cri de terreur et bah on peut penser à celui de râler t'en as pensé quoi toi Emma moi je trouve ça en dit long aussi sur la personnalité d'Elie comme on voit elle est très loyale avec les gens qu'elle aime ça me fait ça fait notamment miroir avec la scène du début où Joël lui dit de partir et que finalement elle fait mine de partir mais on comprend qu'elle reste avec lui et c'est un petit peu pareil sur ça puis quand même le talent d'acting de Bella Ramsey je m'attendais à du bon boulot mais elle colle tellement la peau d'Elie c'est c'est ouf elle a réussi elle a réussi à rentrer dans le rôle du personnage sur ça il n'y a aucun débat Paris t'en as pensé quoi toi Linou de cette séquence là j'ai vraiment bien aimé parce que ça ça venait encore nourrir un des thèmes que j'avais que j'avais associé à cet épisode c'est le thème du choix il y a vraiment beaucoup they choose me le choix de rester ou de partir etc et là le fait qu'elle qu'elle revienne finalement c'est en fait c'est exactement ce que le commandant dit au début c'est que t'as une âme de lideuse et elle abandonne pas quoi qu'il arrive même si elle est blessée même si elles se sont abandonnées c'est une lideuse et en fait elle y retourne donc je trouvais ça touchant et cohérent finalement on se doutait bien qu'elle n'allait pas la laisser comme ça derrière ok mais du coup tu t'es pas dit bon c'est là qu'il va y avoir une attaque parce que je trouve que la scène elle est oppressante quand même je trouve que l'atmosphère elle est très lourde t'en as pensé quoi toi Axel ? ouais ouais ben c'est là pour le coup ils jouent vraiment avec les attentes des joueurs là pour le coup c'est une scène bon elle est destinée à tout le monde mais surtout aux joueurs en disant en faisant croire qu'il y a peut-être l'attaque maintenant parce que nous on sait très bien que l'attaque est quand même très très différente ouais j'ai bien aimé justement ce jeu là qu'ils ont aussi cette conscience qu'ils ont de s'adresser à nos publics et aux joueurs c'est ça on dit pour moi au plus ça va au plus cette série montre que le jeu et la série sont complémentaires en fait et je trouve ça très brillant surtout que là ils m'ont vraiment surpris parce que quand j'ai entendu le cri je me suis dit bon ben ça y est en fait c'est là et non ils nous surprennent complètement parce qu'on a quelque chose que j'avais même oublié pendant l'épisode et que je me suis dit putain mais oui mais heureusement qu'ils ont mis ça parce que là le magasin de Halloween et donc pareil dans le jeu en fait le magasin d'Halloween arrive juste après juste après le carrossel si je dis pas de bêtises après le carrossel c'est le photomaton je crois ouais après le carrossel je crois que c'est après le photomaton c'est vraiment c'est pas tout à la fin je crois ou c'est pas tout au début justement quand elles sont quand elles sont piégées et que du coup en fait elles vont par défaut escalader la porte pour entrer dans ce je crois que c'est ça si je crois que c'est tout au début que d'ailleurs même Ellie joue avec la boule qui dit l'avenir et qui dit est-ce que je vais mourir aujourd'hui donc il me semble que c'est tout au début donc c'est pas du tout à ce moment là mais ce qui est vraiment très cool c'est que elles ont le fameux masque de clown et le fameux masque de loup elles ont ce truc et ces masques sont hyper bien fait donc moi j'ai adoré cette scène je vois Emma qui fait un petit signe des doigts pareil t'as kiffé alors avant de parler de ça il y a une scène que j'aurais grave voulu voir dans la série et j'étais hyper déçue de ne pas l'avoir vue c'est le petit combat lancer de briques à l'étage sur les vitres de voiture bon déjà je ne l'ai pas vue bon tant pis il faut faire des choix ils l'ont pas mis ils l'ont pas mis et hyper déçue aussi et c'est là que j'ai utilisé à l'intro qu'il y a des scènes que j'aurais voulu voir adaptées différemment et pour moi le magasin d'Halloween dans le jeu il est top en plus de ça il y a des petits costumes les easter eggs on voit le costume de Nathan Drake donc un autre personnage l'une essence de Naughty Dog Paulimou mais ouais enfin même tu vois tu parlais du psy le crâne qui lit l'avenir tu vois ça je pensais et j'étais en train de y penser tout à l'heure mais je me suis dit dans la série ça aurait été vachement même intégré dans le sens où tu vois Linou des fois tu regardes un épisode et tu vas penser à un épisode d'avant un élément dans un autre épisode et le fait d'intégrer ce petit crâne qui lit l'avenir Ellie tu vois elle aurait pu balancer deux trois phrases qui pouvaient faire écho à la saison 2 où est-ce qu'elle est arrivée à la fin de la série je sais pas ce que vous en pensez mais ouais ils auraient pu jouer la suite hyper dommage et tant que tu parlais des masques les masques j'en veux un d'ailleurs je veux le masque du jeu mais je trouvais ça hyper dommage qu'ils le mettent à cette scène là parce que dans le jeu c'est là où tu vois les émotions des œufs et là en fait ils ont ils ont pas gâché mais ils ont caché cette séquence par les masques et j'étais déçue mais un point on les est tombé ah ouais un point déçu parce que déjà la scène d'Halloween elle dure une seconde elle dure que dalle déjà première déception et le fait qu'elle mette les masques à ce moment là alors que c'est là où tu vois tous l'émerveillement de David tu la vois enfin s'ouvrir et tout je trouve ça un petit ouais un petit peu dommage de l'avoir mis à ce moment là tu vois même ressenti pour toi Axel à la fois oui et non parce que à la fois oui ça change beaucoup mais on a le droit du coup à un acting que j'aime beaucoup corporel de la part de Bella Ramsey que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans la danse ou est-ce qu'on voit que Riley et Ellie dans une manière différente et surtout j'ai l'impression que alors c'est de la surinterprétation mais elle mette les masques elle danse après elle retire et c'est là où elle s'ouvre leur sentiment je sais pas c'est de la surinterprétation ou est-ce qu'on fait contre c'est comme ça c'est vraiment elle tombe les masques elle tombe c'est un peu comme ça j'ai tourné dans ma tête je suis arrivée à ce même point là mais de toute façon toutes les scènes du jeu pour moi elles peuvent être adaptées n'importe comment dans le jeu c'est le jeu je sais pas comment expliquer mais bon voilà pour expliquer à Linou donc en fait ce qui se passe c'est qu'après donc la salle d'arcade quand Riley explique qu'elle va partir la dispute mais qui est loin d'être aussi entre guillemets violente que dans les jeux mais Riley s'en va et là en fait c'est dans un magasin de vêtements et en fait au moment où Ellie y va elle se fait arroser et en fait il y a des pistolets à eau et Riley en fait a risqué sa vie pour récupérer des pistolets à eau que Ellie avait perdu et donc elles font une bataille de pistolets à eau et après en fait dans l'arrière boutique il y a une petite boutique de musique où là elles vont brancher la musique et d'ailleurs on a la même musique et donc ça j'ai trouvé ça assez sensationnel et donc elles vont danser elles vont danser la musique à fond sur un peu la même chose qu'on a dans le magasin d'Halloween sur des petites vitrines des présentoirs j'ai beaucoup aimé parce que la danse de râler c'est exactement la même avec les petits gestes de la main et tout tu peux nous la faire là sur tu peux nous la faire je peux pas en fait là j'essaye tu vois mais avec la caméra c'est pas assez voilà mais la tension y est et donc là il y a une attaque d'infecter alors avant d'aller plus loin qu'est-ce que toi t'as pensé de cette scène du magasin d'Halloween de la danse des masques qui tombent et du fameux bisou qu'est-ce que t'en as pensé Linou ? j'ai adoré cette idée des masques parce qu'en fait rien à voir mais ça m'a rappelé je sais pas si vous l'avez vu First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling qui du coup en fait il arrive sur la lune et il a un masque et en fait c'est le moment où tu vois un tout petit peu son émotion et bam il remet son masque en fait et du coup c'est ça qui est cool c'est que même si l'acteur ou l'actrice a un masque c'est tellement un moment puissant que tu l'imagines derrière son masque que ce soit pleurer ou sourire ou n'importe et en fait c'est fou parce que je m'imaginais Bella Ramsey sous son masque enfin Ellie du coup en train de sourire et d'avoir une patate et d'être hyper contente parce qu'elle est en train de danser avec la personne qu'elle aime en fait et du coup j'ai trouvé ça vraiment très cool et puis après évidemment les masques tombent et ce moment où elle s'embrasse c'était tellement logique je m'y attendais justement je me disais mais quand est-ce que ça va arriver j'avais peur que ça n'arrive pas et que ça soit juste supposé tout l'épisode et j'étais trop contente de trouver ça vraiment hyper beau et poétique là ça a coupé forcément forcément arrivé répète parce que du coup ça a coupé donc tu as dit c'était tellement poétique et ça y est tu as dit c'était tellement poétique et on t'a perdu à ce moment là ouais ah mince du coup oui je disais que c'était poétique et que c'était doux et c'était mérité dans l'épisode dans l'univers de The Last of Us on a besoin de ces moments d'amour vraiment mais bon par contre tu t'attends à ce que enfin tu sais que ça va arriver en fait tu sais tellement que ça va arriver que tu regardes dans tous les sens tu te dis quand est-ce ou par où le danger va arriver et bim ben voilà on va en parler mais cru le time code surtout combien de temps il est en reste en chien d'épisode je te dis aïe 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 ça arrive ça arrive et ça arrive à ce moment là et là aussi la mise en scène très très réussie avec cette cette ce petit trou noir dans lequel dans lequel ça va arriver et donc du coup on a cette poursuite l'attaque Ellie qui explose de rire explose de joueur en mode on lui a niqué sa mère et en fait non en fait non et voilà et voilà et c'est extrêmement bien fidèle avec Ellie qui va exploser toutes les vitrines à coup de bat les plans qui s'interchangent entre passé présent passé présent où Ellie là se dit non je ne vais pas l'abandonner et elle cherche absolument de quoi de quoi tout simplement soigner Joël avant de de partir et là les frissons j'ai des frissons je t'en ai parlé la musique Left Behind qui démarre donc le thème principal de l'épisode qui est incroyable qu'est-ce que vous avez pensé de ce final on va commencer directement avec toi Linu qu'est-ce que t'as pensé c'est tellement de choses ça va tellement vite en plus tu vois Riley qui se fait mordre à la main si tu fais vraiment bien l'impression tu vois que vous m'entendez parce que je crois que ça coupe un peu et tu la vois se faire se faire mordre tu vois le sang qui coule sur sa main et puis en plus elle crie c'est à ce moment-là qu'elle crie non 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 Ellie et du coup bon bah voilà pas surprise le regard j'ai trouvé intéressant vraiment le regard de Riley sur le bras d'Elie c'est en hors-champ mais pourtant tu sais ce qui se passe enfin franchement c'est déchirant c'est injuste en fait c'est vraiment injuste et le montage est vraiment parfait parce que présent présent passé présent passé tu sais qu'elle a laissé une fois une personne derrière elle là elle a Joël elle va pas l'abandonner en fait et je trouve ça vraiment poignant ok très bien t'as n'a pensé quoi toi Axel de ce final ouais j'ai bien aimé mais c'est bien différent du jeu parce que dans le jeu c'est une grosse course poursuite avec beaucoup d'affectés si j'ai bon souvenir à travers les réserves par contre je suis pas trop d'accord avec Lynn que le parallèle c'est le fait qu'elle laissait Riley c'est plutôt qu'elle va faire comme Riley et rester avec avec Joël même s'il meurt elle va rester jusqu'à la fin comme ce que Riley a fait avec elle en fait c'est plutôt comme ça que je vois à la fin de l'épisode que le choix d'Elie de rester c'est vraiment une transmission qui a eu enfin entre guillemets une transmission un héritage l'héritage de Riley en fait mais ouais j'ai beaucoup aimé la fin surtout avec le moment où est-ce que Joël et Lily se prennent la main on va en parler c'est le moment incroyable et toi Emma comme a dit Axel c'est très différent dans les jeux dans le jeu on a une grosse séance de course poursuite qui est juste intense elle est vraiment cool et donc le petit combat final ou le dénouement de l'épisode se fait dans un autre lieu que du coup dans la série le magasin d'Halloween et du coup j'étais un peu mitigée je me suis dit punaise ça se met tu vois tu l'as dit nous ça va trop vite et en fait en réfléchissant parce que j'aime bien aussi quand même pas non plus réagir à chaud avoir des réactions directes je me dis elles sont embrassées elles ont parlé deux secondes et paf direct ça change d'ambiance et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit avec l'arcade et que juste à côté tu vois c'est un petit ravis en fait c'est le même endroit et là le fait que le combat se passe dans le même endroit et puis aussi vite c'est peut-être plus marquant que dans le jeu même si je regarde quand même tout le passage avec les infectés et tout qui est dans le jeu est quand même assez bien fait je trouve parce que dans le jeu tu as plusieurs infectés c'est ça ? ouais en fait dans le jeu c'est vachement bien fait et comment elles font pour du coup se débarrasser de plusieurs parce que déjà là ça a l'air compliqué mais plusieurs en fait dans le jeu ce qui se passe il me semble qu'il y a 4-5 infectés je crois que c'est un truc au moment où Ellie elle saute et bien l'échafaudage se casse la gueule et elle se retrouve seule en bas avec les 4 infectés et en fait Riley de hauteur va shooter 2-3 infectés et elle va descendre pour aider Ellie sur le dernier qui reste et c'est là qu'en descendant Riley se fait attaquer par l'infecté et en fait toutes les deux elles vont la voir et on a même une scène assez brutale où en fait l'infecté saute sur Riley c'est à ce moment là qu'il a mort et en fait Ellie arrive de derrière lui tire les cheveux et en fait t'as un gros plan sur Ellie qui lui tranche la gorge et bien violent où c'est détaillé où tu sens vraiment et tu vois que c'est une gorge d'humain et moi j'étais extrêmement déçu de ne pas retrouver ça en fait j'ai vraiment l'impression que là par contre ils ont mis beaucoup de budget mais qu'on se retrouve sur une série à moyen budget ou en mode on a pas assez de figurants on a pas assez de moyens pour faire désinfecter donc on va en mettre un qui va leur sauter dessus et ça fait le taf et ça j'ai été extrêmement déçu j'aurais voulu en fait retrouver surtout que le centre commercial est grand j'aurais voulu retrouver en fait ben voilà 4-5 infectés qu'on ressente cet effet de tout bascule vite parce que moi j'ai beaucoup aimé ça en fait c'est un peu comme la mort de Sam et Henri quand en fait ça va vite et ben en fait ça surprend le spectateur et le joueur où on l'a pas vu venir et en fait on est dépourvu on contrôle plus rien en fait c'est à dire que tout dégénère on contrôle plus rien et j'aime perdre le contrôle je trouve que c'est vraiment cool donc j'aurais vraiment voulu que ça aille vite mais que voilà que ça arrive peut-être de tous les côtés surtout qu'on parle là maintenant ils nous ont un peu fait chier sur tout le côté les infectés sont sont liés entre eux machin ben là qu'on le ressente et que justement elles arrivent à s'échapper et que lorsque l'on pense que tout est terminé un dernier les attaque et là elles se font moins j'aurais vraiment aimé ça et que parce que là encore on en arrive à l'épisode 7 où ben les infectés et les enfin on est un peu dans le voilà j'ai l'impression que c'est un travail un voyage de santé où finalement bon ben c'est pas si dangereux que ça et je le regrette énormément alors heureusement il se rattrape il y a ce fameux dialogue option 1 rapide sans douleur je suis pas fan de cette option option 2 bon même si j'ai un petit peu en regret parce que c'est pas exactement la même expression et Riley dit dans le jeu on va se la jouer romantique on va perdre la boule ensemble là je sais plus comment elle dit c'est quasiment similaire mais c'est pas exactement les mêmes termes et option 3 je suis désolé alors après c'est vrai que j'ai beaucoup aimé en fait dans le jeu que Riley soit très forte et qu'elle ne craque pas et là bon on sent aussi qu'ils veulent jouer avec les sentiments et on voit que Riley est effondré je trouve ça un petit peu dommage et puis bon la musique qui se lance et là effectivement scène finale et il y revient Joël est là et là voilà ce gros plan sur les mains qui voilà à nouveau les frissons juste d'en parler question bête qu'est-ce que vous en avez pensé on va commencer avec toi Linou mais question bête qu'est-ce que tu en as pensé j'ai des frissons rien qu'en t'entendant en parler tu vois en fait il y a un tel contraste entre le début de l'épisode où Joël la pousse en disant dégage et ce moment là où en fait il a un mouvement avec les mains et ok vas-y fais il se laisse vraiment faire déjà t'as le plan où ils se tiennent les mains mais de plus en plus fort et c'était tellement touchant ensuite il se laisse faire et après il la prend vraiment parce qu'il a mal mais il la prend par l'épaule et il y a tellement un lien qui commence à être indestructible entre les deux elle est parfaite cette scène vraiment t'es avec eux t'es devant eux en fait et tu dis allez allez tiens 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 enfin vraiment trop trop belle cette scène tu sers les dents tu sens la douleur que Joël ressent quand elle coule comme le coulent à vif et justement j'ai bien aimé le rythme de la musique parce que c'est vraiment le moment où la musique démarre c'est quand elle le pique c'est incroyable vraiment scène qu'est-ce que t'en as pensé toi Emma pareil j'imagine que comblé ah bah oui on me perd souvent dans cette série j'ai l'impression mais cette scène elle marque vraiment l'évolution du personnage de Joël et tu dis bien assez souvent Chris dans la série il n'est pas du tout c'est pas du tout le Joël qu'on connaît dans les jeux et les jeux de regard de Pedro Pascal et même en fait les échanges entre les deux acteurs ça se voit que dans la vraie vie ils ont bossé et t'as cette relation qui se crée entre les acteurs et pas les personnages que les personnages mais vraiment entre les acteurs et ça c'est vachement ressenti dans cette dans cette séquence et puis quand même le coup moi ça me fait penser évidemment à des petites scènes dans le second opus et c'est toujours des des moments incroyables dans la série et plus on avance plus enfin je sais pas où est-ce ils vont m'emmener mais même moi en connaissant les jeux par cœur je me dis mais où est-ce qu'on va aller la prochaine fois en fait j'ai l'impression vraiment en termes d'émotion t'as des scènes qui se surpassent petit à petit c'est juste c'est juste ouf quoi mais tu vois juste revenir sur un truc parce que ça aussi en fait dans la série j'en attends beaucoup surtout sur des scènes qu'on a pas forcément dans les jeux et sur des questions que je me pose encore aujourd'hui par exemple tu vois la fin de de Les Behind quand on a les gros plans sur les deux où tu comprends que Ellie elle est immunisée et que Riley elle va mourir la scène juste après qu'elle lui a évoqué un petit peu les options normalement Riley elle va se transformer dans les heures qui arrivent et Ellie qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle a tué est-ce qu'elle s'enfuit et en fait j'ai pas eu ma réponse ça vous le savez pas non pour moi alors pour moi la série la série y répond l'épisode 4 l'épisode 4 quand elle tue enfin qu'elle tire sur le mec et elle dit oui c'est pas le premier remarque je tue c'est possiblement que Ellie a tué Riley au moins elle se transforme enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu moi aussi c'est comme ça mais dans le jeu par contre c'est vrai que c'est pas vraiment sachant que en fait juste avant la rencontre avec Joël et Tess Ellie est dans son école militaire donc elle a pas fait face au danger et que la seule fois de sa vie qu'elle a fait face au danger c'était avec Riley j'ai aussi pensé à ça en disant ok en fait c'est très subtil faut le comprendre mais en gros la première fois qu'elle a tiré sur un humain ce serait donc du coup potentiellement ici mais après pour moi c'est aussi un non-sens parce que du coup il y a il y a le fait que Ellie soit fascinée par les armes et je pense que si tu viens à tuer ta meilleure amie tu as peut-être une abjection pour les armes donc je trouve que c'est aussi un non-sens tu vois le fait que Ellie on le voit tout de suite qu'elle est attirée par exemple dès qu'elle voit ça de rallye elle la veut mais après plus tard dans le jeu elle en veut aussi et je trouve que du coup c'est un peu un non-sens parce que si demain il y a une fin du monde qu'il y a mon meilleur pote qui se met à se transformer devant moi et que je suis obligé de le tuer j'aurais peut-être un peu une aversion en mode je ne veux plus jamais toucher une arme de ma vie mais c'est vrai que j'ai un peu le même sentiment qu'Axel qu'effectivement on nous est prévenu mais du coup c'est horrible stop elle a tué elle a tué Ray c'est atroce mais en tout cas vous n'êtes pas prêts pour les deux derniers épisodes deux derniers épisodes où il va y avoir notre lot de sensations fortes et d'émotions sur des scènes qui particulièrement pour moi mais on va faire quoi quand la série va être finie juste une question que je me pose comme ça on va fixer le mur on va fixer le mur on va faire sur suédé sur suédé de la saison 1 voilà il y aura des choses à faire à mon avis il y aura des choses à redire mais c'est vrai que mine de rien la semaine prochaine les amis ce sera déjà l'avant dernier rendez-vous et après la semaine d'après mi-mars on en sera déjà à la fin on rappelle pour ceux qui nous suivent que la saison 1 de The Last of Us sur HBO donc déjà va s'achever le dimanche 12 mars alors peut-être peut-être le samedi 10 puisqu'il y a les Oscars ce soir-là donc est-ce que comme le Super Bowl ils vont décaler je ne sais pas dans tous les cas nous on se retrouvera le mardi le mardi 14 parce que moi ce week-end-là je suis en Belgique pour un événement caritatif et je reviens le lundi 13 si les grèves quoi qu'il arrive le dernier débat le dernier rendez-vous sera le le mardi 14 mais entre-temps vous inquiétez pas il y aura le débat du mardi 7 la semaine prochaine donc on rappelle que cette saison 1 également va sortir en DVD Blu-ray et Blu-ray 4K l'article est déjà diplômé sur Naughty Dog Mag je commence à confondre les deux sites et dans la description de la vidéo vous avez un lien pour précommander sachant que si vous passez par le lien dans la description de la vidéo c'est un lien d'affiliation qui ne coûtera pas plus cher à vous mais une partie de votre achat sera reversée à Naughty Dog Mag donc ça nous aide à faire réaliser nos projets donc merci par avance et dernière petite information qui est arrivée hier la soundtrack de cette saison 1 est disponible sur l'ensemble des supports Spotify Apple Music Deezer etc donc là encore je vous mets le lien dans la description de la vidéo il y a je crois 60 musiques ou 57 musiques avec des nouveaux thèmes de Gustavo Santayolala des thèmes que l'on retrouve dans les jeux qui sont remis etc donc n'hésitez pas à aller voir ça sur cela les amis et bien on a fait le tour de cet épisode 7 Left Behind rendez-vous donc lundi matin 3h du matin pour l'épisode 8 sur 9 rendez-vous lundi matin vers 7h du matin pour la critique et rendez-vous mardi soir pour le nouveau débat sur cela les amis je vous souhaite une excellente soirée encore merci à Linou Emma et Axel comme toutes les semaines de m'accompagner merci à tous à ceux qui suivent ce rendez-vous que vous kiffez également et qu'il va sans doute vous manquez vous aussi comme à nous il va nous manquer quand ça va se terminer mais sur cela les amis il est l'heure de nous quitter passer une bonne soirée une bonne journée je ne sais pas comment regarder la vidéo on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait de checker la description de la vidéo il y a plein d'informations utiles et on se dit à très vite les amis bonne soirée à tous salut au revoir merci à tous 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 merci à tous